Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Notre collectif a reçu cet appel il y a 2-3 mois de ça. Il se trouve que le Labo des Coloniales aussi avait reçu ce même appel appelant à faire cette marche de la dignité. On a décidé de travailler ensemble pour délocaliser un petit peu l'action. Tout le monde ne peut pas aller à Paris, tout le monde n'a pas envie d'aller à Paris. Donc on pense que c'était bien de faire un truc sur Paris. Et pour nous, comme je disais, d'y associer la mort de Zia Débouna, puisque ça fait 10 ans, et puisque ce crime reste pour nous très symptomatique de tout ce qu'on peut constater sur l'ensemble des crimes policiers qui ont lieu chaque année en France, c'est-à-dire à toutes les moyennes de 15 mois par an. D'abord, un, que la plupart, voire la quasi-totalité des gens qui sont tués par la police sont des gens dont les noms, l'apparence, peuvent supposer qu'ils ne sont pas gaulois. On constate aussi que dans 99,9% des cas, lorsque la famille, les familles, les amis, les collectifs se battent pour qu'il y ait des procès pour incriminer les policiers et qu'ils soient punis, dans 99% des cas, les policiers ne sont jamais punis, les familles ne sont jamais reconnues réellement comme des personnes victimes, et elles ne sont pas, bien sûr, indemnisées, et c'est souvent des années et des années de procédures qui sont balayées par le fait que la police et la justice marchent main dans la main quand il s'agit de faire vivre cet État raciste et le légitimer. Donc aujourd'hui, on rend hommage à Zia Débouna, on rend hommage à tous les gens qui sont morts, assassinés par les crimes racistes de la police, mais on rend aussi hommage à Rémi Fraisse, qui est mort le 25 octobre, car cette police raciste, elle s'inscrit aussi dans une politique qui vise, au-delà de tout, à réprimer tout le bon contestataire, on le voit avec la répression des syndicalistes, on le voit avec la répression de tous les militants qui ont été frappés, gazés, qui ont perdu des yeux, etc., et notamment Rémi, qui est mort. Donc c'est un peu un fait nouveau, mais il voulait faire en sorte que ça ne se généralisait pas, et peut-être qu'on a senti à un moment donné que la mort de Rémi Fraisse pouvait faire lien un peu avec l'opposition entre les quartiers et les militants. On a pensé que cette mort-là, à un moment donné, pouvait soudre un peu, au moins que tous ces morts n'aient pas servi à rien, et qu'effectivement, tous ensemble, on soit de plus en plus nombreux à refuser l'État policier, l'État raciste qui nous gouverne. Si vous le voulez bien, on va rendre hommage aux victimes. Alors comment ça se passe ? On a ici des pancartes, chacun peut s'en saisir d'une, on fait comme un mur, et pendant un certain nombre de minutes, depuis 2005, nous enregistrons le nombre des morts et les conditions dans lesquelles ils sont morts sur une bande de son qui, malheureusement, c'est maintenant 12 minutes, et on passe à cette bande de son pendant qu'on fait le mur, en mode hommage, silence, pour que ces noms de victimes puissent au moins une fois par an résonner, y compris dans les murs de cette belle... ...endormir ! Dommage qu'il n'y ait que ce petit poste, ça va faire de court. Ceux qui le veulent, ils rendent d'hommage à ces victimes. Leïda, pour le labo, tu peux le rappeler ? Non, t'as tout de suite. Mais est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole ? Mais est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole ? Annoncer des choses, dire des choses ? Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Si je vous disais, à Debouna, à quoi pensez-vous ? Aux deux adolescents qui ont été tués en 2005 suite à une consuite avec la police. Moi, deux jeunes des cités de la région parisienne, d'origine étrangère. Les émeutes de 2005, pour vous, qu'est-ce qu'il en reste quand on dit émeutes de 2005 ? Moi, pour moi, c'est... Alors, à l'époque, c'est vrai, je n'avais pas forcément conscience avec le recul. Pour moi, c'est juste une manière pour les banlieues de s'exprimer. C'est le ras-le-bol. Et je pense que le fait de s'exprimer peut-être en brûlant les voitures ou autres, et peut-être pas forcément avec la parole, ça illustre aussi, je pense, le système dans lequel on est, où ils sont eux aussi brutalisés. Et quand on est face à ce genre de système, on n'a pas d'autre choix que de réagir, souvent, par la violence. On n'a peut-être pas tous, voilà, j'allais pas dire cette intelligence, mais cet automatisme de parler, de communiquer, de s'asseoir à une table ronde, et de dire, voilà, on pose des problèmes. Moi, ça me rappelle les années 80, puisque je suis de 1970. Ça me rappelle, je suis issue de la région parisienne et des cités. Et ça me rappelle déjà les émeutes qu'il y avait en région parisienne dans les années 80. Et je me dis, 83, la marche des beurres aussi, les manguettes, bénitieux, puisque moi j'ai vécu ces moments-là. Je me dis, 2005, c'est toujours le même problème, quoi, 20 ans après. Et que c'est pas possible, quoi. Plus on avance dans le temps, plus la répression, elle est toujours présente, les crimes policiers aussi, et rien n'a changé. Voilà, c'est un gros problème. C'est un gros problème, puisque rien n'a été fait dans le bon sens pour les jeunes issus de migration, nous, première génération, et la troisième ou quatrième génération. Et les crimes policiers, c'est aussi toujours les mêmes choses. C'est arrêter les gens selon leur couleur de peau. Et voilà, rien n'a changé, rien n'a évolué. Alors, merci Laila de répondre à nos questions. Quel est le sens de ce rassemblement aujourd'hui ? C'est pour rendre, alors déjà, faire un écho à la marche de la dignité qu'il y a à Paris en ce moment même. Voilà, parce que les actions, la plupart du temps, sont beaucoup centralisées sur Paris. Donc on voulait montrer qu'à Bordeaux, même si c'est compliqué, on est quand même plusieurs associations, plusieurs collectifs, plusieurs individus à vouloir se mobiliser pour la même cause. Et après, date anniversaire, les 10 ans, depuis la mort de Zahid Ebuna. Donc c'est le message fort qu'on veut envoyer aujourd'hui. Donc oui, marche de la dignité, marche contre toutes les discriminations, et en particulier, voilà, contre tous les abus policiers, les crimes policiers. 2005-2015, est-ce que autour de toi, les gens sont vraiment sensibles au fait que Zahid Ebuna soit mort ? Et qu'est-ce que ça a pu changer dans le quotidien des gens qui vivent en cité ? D'après toi, si tu ne vis pas, parce que je ne sais pas où tu vis. J'y ai vécu. Je vis dans un quartier un peu plus tranquille maintenant, mais ça reste quand même la banlieue et un quartier. Ce qui a changé, franchement, on n'a pas vraiment l'impression que ça a changé. Après, peut-être que dans des petites villes, on est un peu plus préservés que sur Paris, Marseille, Lyon, les grosses banlieues. Après, au niveau... La réponse, tout simplement, on va regarder du côté de la justice. On a les actes d'un côté, on a la répression de l'autre. Là, il y a encore un mois, deux mois, les policiers qui étaient poursuivis pour donner l'assistance à personne en danger dans le procès ont été relâchés. C'est un message qui est très fort. Je pense que ça envoie le message très simple et très clair. Continuez à tuer, il n'y aura pas de conséquences. Comme on dit, la police assassine et c'est l'État qui couvre. Pour l'instant, c'est le message qu'on a. Pas un seul policier qui n'a été arrêté, mis sur pied. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est free pour eux. Par rapport au fait qu'on dénonce aujourd'hui aussi le racisme d'État, le fait qu'il y ait eu plusieurs procès, notamment à Bordeaux, de personnes dont l'avocat a pu prouver qu'ils ont été arrêtés par rapport à leur faciès, est-ce que pour soi, c'est une réelle avancée ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux pour dire on lâche sur ça, mais on continue quand même à faire ce qu'on fait ? C'est de la poudre aux yeux. Il y a juste à voir ce qui s'est passé là, à Paris. Valls, il a fait appel. Tu as suivi ce qui s'est passé. Là, à Paris, il y a eu des jeunes qui avaient obtenu gain de cause en première instance par rapport à des contrôles aux faciès. L'État a fait appel. Donc, tu vois, on voit que l'État, il s'acharne. Donc là, ça va partir, enfin, ça continue. Ou sinon, là, je ne rappelle plus. Il faudra couper, quoi. Mais c'est un pourvoi en cassation, je ne sais pas. Il faudra retrouver l'histoire. Je l'ai lu il y a quelques jours. Vraiment, ça m'a tuée. L'État, il ne laisse pas. Taubira, elle était contre l'acharnement de l'État. Elle voulait laisser. Valls a fait appel. Il protège sa police. Donc, pas d'évolution, pas de progrès. Quelle solution, du coup, il reste à cette jeunesse si la justice n'est pas rendue ? Est-ce que c'est de nouveau craindre, redouter, enfin, constater le fait que cette jeunesse sera ou risque d'être de nouveau violente avec toutes les guillemets que je peux mettre autour ? Oui, violente, c'est clair. Utilisons beaucoup des guillemets, des gros guillemets. C'est possible. Après, on assiste aussi vraiment à des jeunes qui, comment dire, un peu, voilà, une jeunesse qui est désabusée, qui ne pense pas avoir les outils. Pas je m'en foutisse, tu vois, mais je ne sais pas. Après, il ne faut préjuger de rien et ça peut, ouais, ça peut péter dans les quartiers. Ça peut péter moi-même, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que vraiment la jeunesse, là, se conscientise et que vraiment, ouais, toi, ils ressortent. Je n'incite pas forcément, toi, à la violence gratuite, à cramer. Parce que le problème aussi de ce genre de réaction, c'est que, comme on dit, tu chies là où tu bouffes. C'est-à-dire que, voilà, tu as cramé ton propre outil de travail, tu as cramé tes propres lieux, en fait. C'est ça le problème. Moi, je les invite, ouais, qu'ils viennent, qu'ils viennent mettre le boxon dans le centre-ville. Au coup, on est là, on existe, les politiques publiques, ça peut être aussi pour nous, et pas, voilà, avec une application coloniale. Donc, je ne sais pas si... Merci, Leïda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est nous qui s'accusent sans cesse d'avoir billé le pays Alors qu'ils tapent dans la caisse, ne font jamais ce qu'ils ont promis C'est l'heure du matin, ils envoient les condés défoncer ta porte Eux se rendent au tribunal en voiture de fonction sous escorte Ils n'ont jamais connu la crise En sorte que c'est temps que le peuple se rebeille et les pourchasseurs arrachent leur chemise La plaque, les noirs et les arabes ce sont tous les pauvres qu'ils méprisent Lorsqu'ils nous parlent de l'islam Ils se sont prêts que ça nous dit Ils sont prêts que c'est pour nous Quand on cherche des solutions, ça se verra Pour l'instant, vous ne faites que fabriquer des futurs mères Quand on nous prie du peuple, les vagrants, ils se perra Tu vois l'assemblée, on dirait un opéra Sous-titrage Société Radio-Canada